Georges Mathieu Georges-Victor Adolphe Mathieu est un artiste français né en 1921 à Boulogne-sur-Mer. Ses premières œuvres remontent à 1946. Il est l'inviteur de l'abstraction lyrique. Chez nouveaux ordres, c'est un réaction équibisme et aux autres ordres non figuratifs. Mathieu disait de ceci qu'il n'était en fait pas abstrait car on reconnaissait des formes connues, des figures géométriques et des lignes droites par exemple. L'abstraction lyrique, chez vous-les, en reflet direct de l'âme. L'acceptation des œuvres de Mathieu n'a pas été de toute repos. Les Américains ont toujours eu beaucoup de difficultés à accepter ces œuvres. Il a été même dénigré des artistes abstraits américains qui les considéraient comme un poster, un bourgeois et un imitateur de Dalí. Il prenait plaisir à jouer au personnage de lui-même, un homme angulaire, riche, qui s'habille bizarrement et qui porte la moustache. Mathieu a éclairci la nuance entre deux courants qui avançaient en même temps des deux côtes de l'Atlantique. L'abstraction lyrique est l'action painter. Il affirmait que les Américains avaient besoin d'un démarche rationnel à toutes œuvres, alors que l'abstraction lyrique essayait, eux, d'éliminer toute forme de raisonnement. Mathieu a beaucoup vegeté le Japon et en a souvent associé son art à la calligraphie japonaise. Pourtant, la différence est que la calligraphie reste essentiellement significative. Elle se veut discursive avant de ses vouloirs esthétiques. L'abstraction lyrique fait son apparition après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le monde est détruit et la raison est ébranlée. On cherche donc à retrouver un sens à la vie dans cette France mertier, un sens qui ne peut plus venir que des sentiments du cœur. L'abstraction lyrique cheveille donc un moyen de retrouver un sens de guérir les plaies de la guerre. Mathieu, depuis sa démarche, se revendique comme un témoigne de son époque et il dénonce les excès, les insuffisances, les faiblesses de la nature et de notre société. L'une des principales caractéristiques de l'abstraction lyrique définie par Mathieu est sans doute celle-ci. Les signes viennent avant leur signification. En d'autres mots, on dit avant même de savoir ce qu'on veut dire. La seule façon de pouvoir réaliser cela est d'exécuter une peinture rapidement. La vitesse et un autre point très important, c'est Mathieu. Il pouvait pendre des toiles énormes, plusieurs mètres de longue et de haut en quelques heures. Il dit lui-même, je crois que la rapidité de l'acte créatif est l'une des conditions essentielles de ma peinture. Mathieu disait que si l'un œuvre rapidement exécuté pouvait réellement vouloir dire ce que le pendre avait à dire. C'était pour lui le moyen de curcircuiter les mécanismes de réflexion. Le moment où Mathieu peignait une toile devint alors aussi important que la toile elle-même. Selon lui, les zestes étaient indissociables du résultat. La toile se transformait en arène où se compétitionnait Mathieu et sa peinture dans un temps bien déterminé. Comme spectateur, une foule de curieux est venue assister à l'élaboration d'un drôle de toile. En effet, Mathieu prenait plaisir à peindre devant biblique, ce qui accentuait encore l'importance du geste de la création. Il a été le premier à amener le concept de temps dans la peinture. Bien que Pollo, aux États-Unis, paraissait aussi prendre en considération l'aspect de vitesse, il ne compte pas la durée de la création de cette toile au contraire de Mathieu, la durée devant même un caractéristique de la toile. Par exemple, lorsqu'il a payé la bataille des bouvines au Japon, le temps de réalisation de l'œuvre a été le même que celui de la bataille légendaire. L'artiste, que Malraux surnomma les calligraphes occidentaux, réalise des grandes toiles et connaît un large succès au Japon. Dans les années 1960, Mathieu comprend qu'il faut atteindre son style à tous les aspects de la vie moderne et se fait désigner. Il exécute des modèles de meubles et des objets d'art et sera également le créateur déjà-fils pour Air France. L'œuvre de Georges Mathieu est alors célébrée dans le monde entier et des rétrospectives où lui sont consacrés, notamment en 1978 au Grand Palais et plus récemment aux Jeux des pommes en 2003. Il est membre de la Académie des Beaux-Arts depuis 1975. Sous-titrage Société Radio-Canada